ok donc je suis jean-marc la ferrière j'ai 65 ans et je suis directeur général d'espace 3 ok j'ai repris nissan arène j'ai négocié à l'automne 93 j'avais 35 ans et on a démarré officiellement le 1er janvier 1994 dans cette démarche là j'étais accompagné par personne mais par contre dans les collaborateurs qui étaient déjà présents quand j'ai acheté il y avait jérôme blot qui était stagiaire il y avait fabienne jean il y avait joël durant il y avait sylvain avouisse il y avait sylvie chirelle et puis je crois que c'est tout alors dans l'année 93 je cherchais à investir dans une entreprise puisque je quittais la mienne j'étais concierge à mercedes camion et donc j'ai eu trois choix un choix de d'un chantier naval à saint malo de racheter une biscuiterie à carré ou une concession nissan qui m'avait indiqué par quelqu'un de chez cgi donc j'ai réfléchi n'étant pas passionné par les voitures j'ai étudié les trois dossiers et le plus sérieux me paraissait être reprendre nissan donc je suis orienté là dessus j'ai rencontré des gens de chez nissan à paris à l'automne 93 on s'est mis d'accord pour démarrer au 1er janvier qu'est ce que l'on vendait en 94 on vendait beaucoup de patrols de 4x4 50 % de nos ventes c'était les 4x4 c'est la raison pour laquelle j'ai choisi nissan on vendait des suny qui étaient des voitures la taille d'un joc aujourd'hui on vendait des primeras qui étaient des berlines et des micras je pense que le succès entre guillemets d'une entreprise que le succès c'est surtout dans la pérennité mais les équipes quand je suis arrivé là les gens qui étaient en place étaient incroyablement investi dans l'entreprise et motivé et en fait j'ai pas eu de mal à créer à continuer à maintenir l'équipe et à la faire grandir parce que la base était excellente maintenant quand je suis arrivé là en 94 c'était avenue route de saint malo j'ai repris donc au début les locaux de l'ancien concessionnaire le temps de construire un caisson et j'ai une anecdote qui est incroyable le jour où où je suis arrivé là c'était en janvier il faisait froid et à l'intérieur du hall de la concession l'eau dans les bacs à plantes glaciaient ça veut dire qu'il faisait moins quelque chose dans le hall et moi qui avait connu une concession camion très moderne et très confortable j'hallucinais d'arriver là je m'ai l'impression d'être au moyen âge j'ai évidemment dans mes amis des anciens clients qui ont d'abord été clients avant d'être des amis pendant 10 ou 15 ans nous avons emmené tous les ans des clients avec des véhicules 4x4 dans le désert au maroc et donc on leur a fait profiter du désert des pistes des dunes et ça crée des liens incroyables et indestructibles donc effectivement j'ai beaucoup d'amis dans les clients on en est là aujourd'hui parce que je pense qu'on a toujours été très sensible au marketing à bien écouter ce que les clients voulaient et essayer au mieux de répondre à leurs attentes ça c'est une première chose deuxième chose les équipes d'aujourd'hui ont été formés sur sur des hommes et des femmes qui sont venus souvent se former chez nous et des stagiaires des contrats de qualification nombre de cadres aujourd'hui de l'entreprise sont des anciens stagiaires et et on a on a on a créé un vivier de personnes motivées et qui 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 fait que cette entreprise là c'est ma deuxième famille j'ai encore aujourd'hui beaucoup de plaisir à les voir et à les rencontrer parce que ils sont ils sont quasiment nés ici assez c'est la réussite humaine c'est d'avoir créé une équipe qui encore aujourd'hui est là pour la plupart qui qui sont dans leur domaine sans doute dans les plus performants de france et si on a été élu en 2014 c'est aussi une fierté d'avoir été élu meilleure concession d'europe en 2014 avec un prix remis par monsieur ghosn c'est aussi parce que l'entreprise s'est appuyé sur le savoir faire de ces équipes là et il n'est pas d'autres d'autres solutions que de s'appuyer sur le savoir faire des gens ça c'est évident et c'est sans doute ce que je retiendrai de ma vie professionnelle et